Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Delval. Nous allons parler aujourd'hui du djihadisme, nous allons parler de Russie, les attentats du 22 mars à Moscou, le Crocus Hall Center, l'attentat contre le concert du groupe de rock qui a été attaqué par un commando de djihadistes tajiks, notamment. Nous allons parler de l'EIK, l'EIK Khorasan, l'État islamique pour le Khorasan, ou Velayet Khorasan, cette organisation qui est à l'origine des attentats et qui a menacé aussi plusieurs pays européens ces dernières années. C'est devenu une structure extrêmement importante. Nous verrons les différentes théories sur cet attentat, avec beaucoup de théories un peu complotistes, ou tirées par les cheveux, ou tout simplement qui relaient les propagandes tantôt ukrainiennes. C'est un coup des Russes, un faux drapeau, mais contre soi-même. Tantôt des Russes, c'est la CIA, le MI6. Autre théorie, c'est tout simplement l'islamisme radical qui a un énorme contentieux avec les Russes, ce qui montre qu'il y aurait des canaux de communication face à une menace commune entre les Occidentaux et les Russes. Malheureusement, la guerre en Ukraine rend cela extrêmement difficile, d'où la volonté de Poutine d'écarter un scénario purement islamiste, puisque en ce moment, les contentieux sont tels entre les deux mondes, le monde occidental et le monde russe, que cette possibilité de coopération autour de la menace islamiste aurait été une forme de canal aussi pour négocier, pour se reparler face à une menace commune. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a été tentant pour le régime de Poutine, qui au contraire veut utiliser cet attentat pour renforcer l'action menée contre l'Ukraine, qui, la même semaine, a été déclarée non plus une opération spéciale, mais une guerre à proprement parler, avec toutes les conséquences possibles. N'oubliez pas en attendant de vous abonner. Une chaîne YouTube ne fonctionne que si vous vous abonnez. Et n'oubliez pas de cliquer, de partager, d'appuyer sur la petite cloche et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Commençons donc par le vif du sujet. Le 22 mars dernier, une attaque d'un commando qui ressemble beaucoup au commando du Bataclan, entraîné, habillé en soldat, avec des gilets pare-balles, avec aussi des différents systèmes explosifs pour créer un incendie, armé probablement de kalachnikovs, de fusils d'assaut, qui tirent un petit peu en rafale, mais beaucoup au coup par coup, de manière extrêmement préparée. On voit qu'il y a eu un véritable entraînement, soit dans un camp d'entraînement d'un pays avec des zones djihadistes, soit un camp d'entraînement, comme ça se fait beaucoup, paramilitaire, ou tout simplement, vous savez, ce genre de stage que l'on peut faire avec des vraies armes, mais avec des tirs à blanc, en tout cas des gens qui ont été entraînés à faire du tir au pigeon, entre guillemets, sur être humain, et qui ont un énorme sang-froid, extrêmement préparé, extrêmement fanatisé, avec des slogans islamistes que l'on entend avec un arabe, avec un accent centrasiatique, mais tout de même avec des mots arabes qui montrent que les personnes ont fréquenté des populations arabophones, probablement dans des lieux du djihad en Syrie, ou dans le Caucase, ou en Asie centrale, puisque même dans les zones non-arabophones, on retrouve souvent aussi des instructeurs arabes, et de toute façon, il faut prononcer des mots en arabe, même quand on n'est pas arabophone. On retrouve donc un modus vivendi qui est tout à fait typique de l'EI, l'État islamique, au Khorasan, au Vilayet Khorasan, Khorasan étant le nom médiéval donné à la zone d'Asie centrale, puisque l'État islamique, dans sa volonté, et nous allons voir une carte maintenant de l'État islamique, tel que l'État islamique projette le califat, vous voyez cette carte en noir du califat islamique, et la partie d'Asie centrale s'appelle le Khorasan, nom médiéval de l'Asie centrale, qui inclut à peu près toutes les républiques turcophones ou persophones, puisque le Tadjikistan n'est pas turcophone, les républiques turcophones ou persophones, mais aussi russophones, puisque ce sont des républiques ex-soviétiques, qui sont toujours très liées à la Russie, et qui étaient membres de l'ex-Union soviétique, qui ont pris leur indépendance par la suite, qui sont toujours dirigées par des potentats locaux, comme le président du Tadjikistan, qui est là depuis 1992. Ces présidents locaux sont souvent des anciens apparatchiks soviétiques, ils ont gardé des mœurs soviétiques, ils ont un autoritorisme du pouvoir, et aussi ils ont gardé du soviétisme un côté extrêmement laïque, ce sont des peuples musulmans en Asie centrale, majoritairement sunnites pour le Tadjikistan, le pays dont on va reparler, mais ce sont des pays extrêmement laïques, qui ont réprimé de manière assez radicale, les islamistes de la vallée de la Fergana, et de toute la région d'Asie centrale, depuis les années 90, juste après la chute de l'Union soviétique, on a vu une ré-islamisation de l'Asie centrale, qui avait été, il faut le reconnaître, encouragée, Hillary Clinton l'a même reconnue elle-même dans une commission d'enquête, on peut retrouver la vidéo sur internet, Hillary Clinton reconnaît, dans la fin des années 70-80, les États-Unis ont énormément actionné l'islamisme radical de type wahhabite, en demandant aux Saoudiens d'envoyer beaucoup d'instructeurs, pour essayer de créer un front soit conservateur, soit djihadiste, islamiste, revivaliste comme dit les Américains, et néo-wahhabite, salafiste, afin de contrer le communisme et donc l'Union soviétique. Donc dans les années 70-80, il y avait déjà une opposition islamiste extrêmement grandissante, et Hillary Clinton, dans cette vidéo, reconnaît en plus qu'en Afghanistan, elle dit carrément, nous avons créé Al-Qaïda, je dirais plutôt que nous avons contribué à créer Al-Qaïda, avec les services secrets pakistanais militaires, l'ISI, qui eux-mêmes avaient un intérêt à contrôler l'Afghanistan et à contrer les Russes en Afghanistan, comment ? Avec le djihadisme, d'où le fait que de nombreux volontaires d'Asie centrale, de toute l'Asie centrale, mais aussi des pays arabes, frères musulmans ou salafistes wahhabites, M. Ben Laden et son mentor, Abdullah Azzam, le créateur d'Al-Qaïda, enfin l'ancêtre d'Al-Qaïda, un palestinien frère musulman, ayant fait une sorte d'idéologie hybride djihadiste, frère musulman, mais en même temps wahhabite saoudienne. Ça paraît étonnant aujourd'hui, quand on voit les disputes entre wahhabite saoudien et frère musulman, mais à l'époque, il y avait une sorte de symbiose. Tout cela a créé des conditions d'une ré-islamisation soit djihadiste, soit ultra-conservatrice en Asie centrale. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand la chute de l'Union soviétique advient, un certain nombre de mouvements, un certain nombre de mouvements islamistes qui ont combattu en Afghanistan, donc qui sont aguerris, veulent continuer le djihad, cette fois-ci non plus contre les soviets directement qui auraient agressé l'Afghanistan, mais contre les régimes devenus libres, autonomes, donc Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, surtout Ouzbékistan, Tadjikistan, deux pays limitrophes de la vallée de la Fergana, vallée de la Fergana qui est un trou noir sécuritaire puisqu'il y a à la fois la drogue, il y a à la fois la drogue, le séparatisme, le tribalisme, et dans tous les trous noirs, les djihadistes aiment se réfugier puisque l'État n'a pas beaucoup d'influence ou aucune, et la vallée de la Fergana devient un casse-tête sécuritaire pour tous les pays de la région et c'est là que l'ancien parrain ou l'ancien centre de l'Union soviétique qui est la Russie, qui est elle-même devenue indépendante et nationale, la Russie et ses anciennes républiques, toutes devenues souveraines et indépendantes, continuent à collaborer, soit dans le cadre de la Communauté des États indépendants, la CEI, soit dans le cadre du traité de sécurité collective qui lie ces pays d'Asie centrale à la Russie, et dans ce contexte de résurgence islamiste à la fois politique, tantôt politique comme le Hezbo Tahrir ou le parti de la Renaissance islamique du Tadjikistan, tantôt djihadiste avec des mouvements planqués dans la vallée de la Fergana qui veulent faire le djihad, soit le djihadisme salafiste, soit le salafisme ou le wahhabisme de type ultra-conservateur, et donc ces pays sont menacés à la fois par des groupes terroristes islamistes et des partis politiques qui veulent un retour à l'islam radical en imitant un peu ce qui se passe dans certains pays sunnites arabes ou en Afghanistan, après la venue des talibans dans les années 90, surtout 95-96, avec Gubuldine et Kmatiar alliés des talibans, les talibans qui prennent l'Afghanistan donnent aussi une influence et dans ce contexte de chute de l'ex-Union soviétique, de ré-islamisation identitaire, qui a été aussi favorisé par la stratégie américaine pour lutter contre l'ex-Union soviétique qui avait envahi l'Afghanistan, dans tout ce contexte multiple, et aussi de nombreux volontaires du monde musulman qui sont venus faire le djihad en Afghanistan et ensuite qui ont contaminé en quelque sorte toute la vallée de la Fergana et surtout des pays comme le Tadjikistan et l'Ouzbékistan et un petit peu, de manière beaucoup moins radicale, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Donc ces pays turcophones ou persophones d'Asie centrale, Ouzbékistan, mais surtout Tadjikistan, deviennent des pays extrêmement menacés, des maillons faibles et le dirigeant, depuis 1990, du Tadjikistan, demande à la Russie, dans les années 2000 déjà, fin des années 90 puis 2000, et surtout à partir du milieu des années 2010, 2015, en plein contexte de guerre en Syrie où de nombreux turcophones et russophones, ex-soviétiques, tchétchènes, ingouches, mais aussi Tadjik, ouzbeks, vont faire le djihad en Syrie et font des allers-retours. Eh bien, il y a un renforcement de la sécurité, de l'alliance de sécurité entre la Russie, de M. Poutine et le Tadjikistan, qui donc coopère pour réprimer l'islamisme radical. Alors, le parti de la renaissance islamique du Tadjikistan est interdit, dès 2015, totalement interdit, et à partir de 2015-2016, une politique radicale, donc dans un contexte de djihad islamique en Syrie, avec l'EI, qui devient l'ennemi suprême de Bachar al-Assad, mais aussi des Kurdes, mais aussi des Occidentaux, donc l'ennemi commun, et les Russes sont les premiers, d'ailleurs, à attaquer les camions de l'EI, qui vont vendre du pétrole au marché noir à la Turquie. On est dans les années, donc, 2015. L'État islamique a été fondé en Syrie et en Irak, ou refondé, parce qu'il était déjà existé en Irak, mais il devient l'État islamique en Syrie et en Irak, donc Daesh, c'est-à-dire Daoula al-Islami afiyarak wal-sham, donc l'État islamique en Irak et dans le Sham, c'est-à-dire la Syrie, les deux endroits où il y avait des premiers califats après la mort de Mahomet et des califes Rashidoum, les premiers califes qui ont suivi Mahomet, il y a eu des califats à l'extérieur de l'Arabie dès le VIIe siècle, c'était notamment Damas, le califat Omeyad, et ensuite Bagdad, le califat Abbassid, et ces deux califats sont dans la nostalgie, dans la mémoire des djihadistes qui veulent le rétablir, d'où le fait qu'ils ont créé en Syrie et en Irak un État islamique qui reviendrait sur les frontières des deux premiers grands califats qui avaient exporté le message islamique de l'Arabie désertique, bédouine, au monde beaucoup plus civilisé, celui de l'Empire byzantin, Damas, la Syrie qui était byzantine, et celui de l'Empire perse qui avait une grande influence sur Bagdad, donc Damas et Bagdad qui vont être arabisés, qui vont être conquises par l'islam et qui vont être les deux premières capitales des deux premiers grands califats avant tous les autres califats, le dernier aboli par Atatürk en 1924, étant le califat de l'Empire ottoman. Je reviens à mon sujet. Donc, dans le cadre de cette coopération russo-tadjique contre l'islamisme radical, interdiction du Hezboot-Tahrir, interdiction du parti de la Renaissance islamique du Tadjikistan, et à partir de 2016, on rase 14 000 barbes de force dans les rues et dans les institutions et les lieux publics au Tadjikistan. On interdit les prénoms arabes et on force de très nombreuses femmes à abandonner le voile intégral et on fait de la propagande pour inciter à abandonner le voile tout court avec des mesures drastiques pour essayer de désislamiser une certaine partie de la population qui a été gagnée par les thèses de l'islamisme conservateur de type wahhabite ou autre, et donc parallèlement aussi une extrême violence pour réprimer l'islamisme, celui-là, djihadiste, qui continue à perpétrer des attentats dans la vallée de l'affaire Ghana et beaucoup au Tadjikistan qui devient le maillon faible et donc renforcement dans toutes les années 2000, 2015, 2020, 2021, renforcement permanent de la collaboration avec la Russie qui protège la frontière justement avec le Tadjikistan et qui aide le pays dans le cadre de l'alliance de sécurité collective au TSC et bien cette alliance russo-tadjik est renforcée et la Russie apparaît comme le pays mécréant chrétien, orthodoxe et en plus anciennement communiste tueur de musulmans et bien cette Russie diabolisée dans la sphère islamiste soit parce qu'elle est chrétienne aujourd'hui orthodoxe nationaliste soit parce qu'elle était communiste tueur de croyants dans le passé cette Russie apparaît comme étant le pays qui va aider l'apostat tadjik à réprimer l'islam puisque le Tadjikistan est musulman elle est religion l'islam est religion d'état le président est musulman donc pour les djihadistes le Tadjikistan est un pays dirigé par des apostats qui ont trahi l'islam aidé par des mécréants un petit peu ce que reprochait le GIA algérien lorsqu'une menace de mort avait été envoyée à Jacques Chirac et qu'il y avait eu une prise d'otage avec un avion vous vous rappelez et Baladur et Pasqua avaient donné l'ordre au GIGN d'attaquer les djihadistes qui ont été tués le GIA reprochait à l'époque à la France pays mécréant d'aider l'Algérie pays apostat qui venait d'interdire le fils et qui combattait le djihadisme donc il y a une certaine logique dans le fait que le Tadjikistan dans ses mouvances islamistes légales ou djihadistes et beaucoup d'islamistes légaux sont devenus djihadistes après l'interdiction de leur parti il est assez logique que la Russie a commencé à être vraiment considérée comme le diable absolu et l'état islamique du Tadjikistan l'état islamique du Tadjikistan qui va aussi avoir beaucoup de liens avec l'Afghanistan va avoir beaucoup d'envoyés en Syrie et des anciens djihadistes de toute l'Asie centrale mais beaucoup de Tadjik vont devenir l'élite de l'état islamique en Syrie les plus sanguinaires mais les plus aguerris puisqu'ils ont de l'expérience par exemple un ancien patron des services de sécurité Tadjik va devenir le ministre de la guerre de l'état islamique en succession d'Omar el-Shishani qui était lui-même d'origine russophone tchétchène donc on voit bien l'élite de Daesh au niveau de ces légions combattantes on va retrouver des russophones de Tchétchénie donc province de la fédération de Russie et on va retrouver des russophones et turcophones et persophones d'ex-Asie centrale eux aussi ex-soviétiques qui parlent également entre autres le russe et cet ancien chef des services de renseignement Tadjik qui va devenir le ministre de la guerre de Daesh montre bien l'importance qualitative des Tadjiks à l'intérieur de la mouvance djihadiste de l'état islamique au Khorasan c'est le nom qui va être donné à la branche Asie centrale de l'état islamique le Khorasan non médiéval de l'Asie centrale de nombreux parmi ces djihadistes nombreux parmi eux vont revenir en Asie centrale par des moyens légaux pour ceux qui ne sont pas repérés et surtout par des moyens illégaux pour ceux qui ont été identifiés beaucoup vont être réprimés beaucoup vont être retrouvés mais certains vont réussir quand même grâce à la porosité entre la frontière afghane et la frontière tadjique et d'ailleurs il y a tout un historique du djihadisme tadjique à l'intérieur de l'Afghanistan il y a aussi une minorité tadjique qui a de très grandes correspondances avec les tadjiques du Tadjikistan de même qu'il y a des minorités ouzbeques en Afghanistan qui ont des liens avec les ouzbeques d'Ouzbékistan si vous voulez les frontières sont poreuses puisque déjà c'est très difficile à surveiller des frontières mais en plus il y a des gens qui ont la même ethnie des deux côtés de la frontière un peu comme les talibans pakistanais et les talibans afghans qui font partie de l'ethnie pachtoun et donc cette porosité cette difficulté à contrôler les frontières font que de Syrie certains vont arriver en Afghanistan de l'Afghanistan et bien ils vont participer à cette scission d'anciens talibans qui vont créer l'état islamique au Khorasan puisque l'état islamique au Khorasan pour ce qui concerne l'Afghanistan ce sont des anciens talibans et donc des anciens talibans d'Afghanistan mais aussi des anciens talibans branche tadjique vont adhérer à l'état islamique du Khorasan le IKA puisque les talibans ont commencé à être respectabilisés reconnaissance par la Chine de facto reconnaissance par les Etats-Unis qui se retirent d'Afghanistan entre 2020 et 2021 les talibans vont prendre le contrôle de l'Afghanistan de tout l'Afghanistan et cette respectabilisation également avec la Russie qui va recevoir en 2020 des ministres du nouveau gouvernement afghan donc le gouvernement afghan taliban va avoir des reconnaissances des trois grandes puissances qui comptent dans la région l'Amérique la Chine et la Russie cette respectabilisation crée une déception puisque cette respectabilisation crée une obligation pour les talibans d'abandonner le djihad international et du coup c'est l'Etat islamique au Khorasan qui va récupérer le djihad international et qui va devenir la branche la plus active du djihadisme internationaliste à l'intérieur de l'Etat islamique d'où le fait qu'il y a des tentatives de commettre des attentats en Russie où il y a deux millions de ressortissants tajiks mais aussi dans le reste de l'Asie centrale du Caucase de l'Europe de l'Europe occidentale et voilà donc pour conclure l'attentat commis perpétré le 22 mars dernier à Moscou au Crocus Hall dans une salle de concert n'est pas du tout étonnant la Russie a un conflit énorme en Afghanistan depuis les années 80 en Asie centrale on est dans tous les pays qui répriment l'islamisme un énorme conflit avec l'islamisme en Syrie où l'islamisme d'Al-Qaïda des frères musulmans des milices turcs mais aussi de l'état islamique ont été décimés par à la fois le régime de Bachar les milices les kurdes mais aussi le soutien iranien et l'énorme soutien aérien russe qui a bombardé des villes entières où se cachaient des djihadistes d'Al-Qaïda ou de Daesh le contentieux est énorme mais aussi en Tchétchénie depuis les années 90 avec plusieurs guerres contre les wahhabites et les salafistes de Tchétchénie d'où le fait que M. Poutine ait mis en place en Tchétchénie Kadirov qui n'est pas un islamiste classique il est membre d'une confrérie islamique mais que ce n'est pas un islamiste c'est un anti-salafiste un anti-wahhabite qui a massacré lui-même avec les russes de nombreux salafistes et de nombreux djihadistes liés à Al-Qaïda puisque beaucoup de membres d'Al-Qaïda étaient présents en Tchétchénie depuis les années 90 quand la rébellion tchétchène nationaliste devient de plus en plus islamiste donc vous voyez il y a des énormes contentieux en Afghanistan en Asie centrale au Tadjikistan en Syrie et en Tchétchénie au Caucase et dans la vallée que ce soit la Géorgie que ce soit la Tchétchénie ou le Dagestan d'ailleurs on a beaucoup de Dagestanais aussi tchétchéno-dagestanais dans des mouvements islamistes qui ont même frappé l'Europe on retrouve des Tchétchènes russophones qui ont assassiné les deux professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty donc j'en termine ici je ne crois pas en la thèse d'un commando ukrainien qui est envoyé des djihadistes du Khorasan puisque ces djihadistes de l'EI méprisent par-dessus tout toute forme de mécréance et sont extrêmement difficiles à contrôler je ne crois pas qu'ils aient pu être utilisés par contre que quelqu'un ait essayé de leur faciliter un déplacement sans qu'il y ait de contact direct c'est possible mais l'Etat islamique n'agira jamais comme un proxy de mécréants ukrainiens encore moins de mécréants russes qui auraient soi-disant perpétré un attentat pour justifier une répression en Ukraine je dirais plutôt que l'attentat est un vrai attentat islamiste puisque la Russie a deux millions de tadjiks sur son sol la Russie était occupée à l'Ukraine les services de renseignement russes bien qu'alertés et bien qu'ayant déjoué un attentat au début du mois de mars contre une synagogue en Russie ils pensaient que les attentats étaient concentrés sur le début du mois de mars c'était ce qu'avaient averti d'ailleurs les services américains les services américains n'ont pas parlé d'une attaque à la fin du mois de mars au Crocus Hall qui est une banlieue de Moscou qui n'est pas ça aurait été beaucoup plus dur à perpétrer dans le centre de Moscou les américains faisaient allusion aux citoyens américains menacés mais surtout autour du 7-8 et du début du mois de mars donc les russes n'ont peut-être pas écouté suffisamment les services américains bien que le ministre Shoigu russe a engagé des mesures drastiques pour essayer de juguler la menace islamiste pendant tout le mois de mars donc ça prouve qu'ils ont quand même écouté les américains mais très occupés avec l'Ukraine sous-estimant la menace islamiste puisque aujourd'hui la Russie essaie d'avoir le monde islamique avec lui contre l'Occident moi je pense que la Russie a été dépassée par des événements trop occupés avec un autre ennemi et donc c'est pour ça que je penche pour la thèse d'un attentat islamiste djihadiste perpétré par la branche Khorassan de l'état islamique sous-estimé par les services de sécurité russe qui ont eu des dysfonctionnements mais qui étaient occupés avec l'Ukraine c'est un peu comme le Caucase trop occupés en Ukraine les russes n'ont pas pu défendre les arméniens également parce que les arméniens les avaient déçus avec Pachignan un dirigeant arménien qui était plutôt pro-américain qui voulait s'éloigner des russes mais si vous voulez je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard en géopolitique et si c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard ça ne veut pas dire que c'est les services russes ou les services ukrainiens ou la CIA ou le MI6 comme a dit Poutine qui aurait perpétré ces attaques sous faux droits peaux je pense plutôt que l'état islamique étant extrêmement opportuniste et pragmatique mais surtout opportuniste aimant les symboles et les dates et bien le lendemain quelques jours après une élection présidentielle dans le cadre d'une Russie qui transforme l'opération spéciale en guerre et bien c'était un moment très intéressant pour frapper l'un des pires ennemis avec Israël avec l'Amérique avec l'Europe avec la France je dirais même que la Russie pour l'état islamique est un ennemi plus grave qu'Israël parce que l'état islamique résonne au niveau global la persécution des musulmans et ceux qui empêchent la réalisation d'un état califal au niveau global et au niveau global la Russie a beaucoup plus tué de djihadistes depuis 30-40 ans qu'Israël d'ailleurs l'état islamique n'a pas soutenu le Hamas l'état islamique ne s'est pas solidarisé du Hamas l'état islamique a mis de nombreux jours avant de reparler de la cause palestinienne on voit bien que la Russie est l'un des ennemis favoris un des pires ennemis depuis 40 ans d'où la revendication en arabe des attentats de Moscou par l'état islamique et bien il était écrit qu'il y avait une dette de sang que la Russie avait fait couler trop de sang musulmans dans le monde et qu'il fallait venger cela ça me paraît assez clair s'il y a donc un non-hasard s'il n'y a pas de hasard c'est tout simplement parce que c'était un moment où la Russie est empêtrée dans la guerre en Ukraine elle est empêtrée dans un certain nombre de problématiques économiques externes et internes les élections sont passées par là il y a eu la mort bien sûr de Navalny et donc l'état islamique s'est dit c'est un pays qui est fragilisé par des agendas de politique externe et interne et une guerre c'est peut-être bon de frapper un pays qui a un potentiel de déstabilisation et là c'est ma vraiment c'est ma conclusion l'état islamique l'état islamique a théorisé tout cela en reprenant les écrits de Abu Bakr Nagy sur le management du chaos ou de la barbarie selon les traductions on va agir dans un état qui a un potentiel de fragilisation un potentiel de fragmentation un potentiel de division on va accélérer les conditions on va intensifier les conditions d'une déstabilisation dans n'importe quelle zone ennemie mécréante que ce soit l'Inde qui est détestée par les islamistes du monde entier que ce soit la Chine qui a connu aussi des attentats islamistes mais qui sont jugulés aujourd'hui que ce soit la Russie que ce soit la France que ce soit les Etats-Unis et dans le prochain épisode de notre chaîne celui qui arrivera juste après celui-ci nous ferons le lien des attentats de Moscou de l'internationalisation de la branche Asie centrale de l'Ui l'UiK et bien de là on arrive facilement aux Jeux Olympiques à la France à l'Europe à l'Occident et aux alertes américaines qui annoncent une recrudescence du djihadisme projeté depuis quelques années on avait un djihadisme endogène j'ai écrit là-dessus et bien là l'attentat de Moscou va donner aussi des idées à d'autres membres et d'autres cellules souches qui peuvent prêter allégeance à l'Etat islamique ça va inciter d'autres attentats soit inspirés soit projetés ce qui est nouveau puisqu'on pensait qu'il n'y avait plus d'attentats projetés depuis 2018 depuis la mort soi-disant définitive de l'Etat islamique en Syrie et en Irak si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche n'oubliez pas de partager diffuser liker j'aime pas trop le mot liker mais ça se dit dans les réseaux sociaux n'oubliez pas d'aimer cette vidéo mais c'est vrai que liker on comprend mieux que aimer partager une chaîne youtube ne peut vivre que s'il y a des gens qui adhèrent à cette chaîne donc je vous remercie rendez-vous au prochain épisode et surtout n'oubliez jamais que si vous ne vous occupez pas de politique la politique s'occupera de vous si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique la géopolitique s'intéressera à vous à la géopolitique